Salut à tous, c'est Trolldy, c'est permis, épisode 39. Je l'enregistre le lundi 3 septembre pour une mise en ligne le vendredi 7. Là, je vous montre rapidement le fond d'écran. Je tiens à remercier The Blenman qui m'a fait un joli fond d'écran comme celui qui orne Maman Jaro Tuxenbap. Maté. Voilà. Donc, trêve de bavardage sur ce plan précis. C'est la suite de l'épisode 38. L'épisode 38, c'était celui-ci. Donc, peut-on mettre à jour une Maman Jaro âgée de 2 ans ? À jour. En gros, j'avais pris la Maman Jaro 16.06.1 qui était la Maman Jaro XFCE officielle en août 2016. Et donc, je me suis dit, est-ce que je peux faire la même chose avec une Ubuntu ? Tant donné que c'est une base Ubuntu avec XFCE. Et comme Ubuntu a été longtemps, et même toujours pour certaines personnes, la distribution a conseillé, je suis parti sur l'équivalent, donc une Ubuntu. Pour mémoire, là, je vais dans le descriptif. Il y avait environ... Quelque chose comme 1 giga d'heure récupéré, et dans les mille et quelques paquets de mémoire. Après, je vérifie, mais c'est à peu près dans les mille paquets. Et ça avait mis une vingtaine de minutes. Je sais que Pac-Man est quand même véloce. À péter, je ne suis pas trop sûr, quant à tout ce qui est j'ai de tout précompilé, allez faire un marathon de New York et revenez, et votre mise à jour sera terminée. Voilà. Ça, c'est pour la vidéo cité, bien sûr. Donc, je me suis dit, on est en septembre 2018. Quel était, en septembre 2016, la Ubuntu téléchargeable ? Donc, je suis allé sur cette page. Même si c'est à 16.045 qu'elle a la téléchargeable, elle est hors cadre temporel de ma vidéo. Donc, si on regarde, vous aurez tout l'idée dans le descriptif, ne vous inquiétez pas. Et on s'aperçoit que c'est à 16.04.1, parce qu'on s'aperçoit qu'elle est sortie le 19 juillet 2016, la 16.04.2 étant sortie en février 2017. Donc, j'ai récupéré une Ubuntu 16.04.1. Je l'ai installée. Voilà, je ferme ça. Et voilà, Ubuntu 16.04.1. Donc, je vais me connecter, et vous prouvez que c'est bien une 16.04.1, en gros, celle qui était disponible en septembre 2016. Comment ? Ben, c'est très simple. Une fois qu'il aura fini de charger l'ensemble. Ah oui, je tiens à préciser que la machine virtuelle est quand même bien fournie. 4Go de mémoire vive, 4CPU. Ça aidera un peu pour la vitesse. Du moins, on peut expirer. Donc là, si j'ouvre un terminal, donc si j'ouvre un terminal, que je fais, je vais mettre un peu plus gros, affichage, si on fait un uname-a, on voit bien que c'est un noyau qui date du 13 juillet 2016, donc ça colle. Et si je fais un SB Release, ça va marquer 16.04.1. Donc là, ce que je vais faire, je vais me déconnecter. Voilà. Je vais passer en deuxième TTY. Comme ça, il n'y aura pas l'interférence du XORG. Je me connecte. Maintenant, ce que je vais faire, c'est un DoReleaseUpgrade. Il va chercher le numéro de la sonde Ubuntu. Il l'a trouvé. Et c'est un Bionic Beaver, 18.01. Donc là, il va récupérer tout ce qu'il faut. Il va me dire le nombre de mises à jour qu'il faut faire. Il va me dire les transactions qui vont être générées et compagnie. En sachant que j'ai fait une installation pure et dure. Je n'ai pas rajouté une mise à jour ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'installation de base. Il mouline. Il va voir le nombre de modifications qui vont être effectuées. Je pense qu'en un espace de deux ans, ça va piquer un peu. Donc, il y a 22 paquets qui ne sont plus maintenus par Canonicol. Donc, il y a un auto-remove. 16 paquets vont être supprimés. 387 vont être récupérés installés. 1252. Donc, il y en a pour à peu près 960 Mb. Et si bien précisé, il peut prendre plusieurs heures. Ah oui, quand même ! J'espère que ça passe cette année-ci ou de la 3h. Parce que sinon, ça ne me gonfle rien à bras. Bref. Donc, oui. Donc, en gros, il y a 957 Mb récupérés. Et il y a dans les 1250 paquets qui vont être mis à jour. Waouh ! En gros, ce que j'avais pour ma Manjaro XFCE. Oui. Donc, il est 17h52. Je mets la vidéo en pause et je vous dis rendez-vous dans une heure, soit à 18h52, pour faire le premier bilan. Allez, à dans une heure ! 8h52 et 18h52. Mais il n'est toujours pas terminé. Je n'ai pas l'indication de la progression. C'est-à-dire qu'il est échéant. Bien sûr, côté vélocité, APT, ce n'est pas franchement ça. Mais c'est quand même moins pire que tout ce qui est Gain2 et apparenté. Bon. Il est 18h53, mais on se dit rendez-vous dans une heure, pour la suite, ou peut-être avant. Allez, à plus ! Deux heures sont passées, la mise à jour n'est toujours pas terminée. Ouais ! Donc là, apparemment, il gère tout ce qui est fichier PDF. Apparemment, il est paquet de maths et desktop. Bon. Pourquoi pas, après tout, mais quand même déjà plus de deux heures de mise à jour, et ce n'est toujours pas terminé. Ouais ! Super ! Il n'y a pas à dire des PKG, enfin, des PKG, dont la surcouche est appétée. La vélocité, c'est pas son fort. Pas vraiment. Ça commence à être très long. Et ça me fait un peu penser aux mises à jour de Windows 10, mises à jour semestrie, bien sûr, où on télécharge pendant 3-4 heures, et pendant 3-4 heures, l'ordinateur est indisponible. Ouais ! Donc, je remets la vidéo en pause. Il est 19h54, et je vous dis rendez-vous, je l'espère, dans moins d'une heure, pour la suite de la vidéo. A tout de suite ! Une heure de plus est passée, et c'est toujours pas terminé. D'ailleurs, je suis obligé d'interrompre le processus. L'installation du noyau 4.15 était partie en cacahuète. Donc, je suis obligé de faire un sudo-DPKG Configure-A. Cool ! Donc, vous voyez, plus de 3 heures déjà. C'est un peu lassant, parce que quand même, 3 heures pour mettre à jour 1200 paquets, ça fait un peu long. Donc, vous comprenez ma lassitude. J'espère ne pas arriver à la 4e heure. J'espère sincèrement. Donc là, je vais remettre la vidéo en pause, et j'espère ne pas vous revoir d'ici 1 heure de temps, dans la vie réelle. Allez, à tout de suite, j'espère. 45 minutes environ sont passées. Enfin, 47 minutes. Je me le note. Donc, en gros, il aura mis presque 4 heures à se mettre à jour. Donc, ce que j'ai fait, pendant la pause de la vidéo, j'ai fait un sudo apt-get distopgrade pour vérifier, et un apt-get fix extalware of apt-fix broken. Maintenant, l'uptime me donne 3 heures 55 minutes. Donc, en gros, on va dire 3 heures 50 minutes de mise à jour pour 1200 paquets. Allez, on fait un petit sudo reboot en espérant que ça fonctionne. Mais j'avoue que ça a été très long. Donc, je comprends que les personnes disent au bout de 2 ans, je refus une restation complète. En 20 minutes, en comptant 1 heure de sauveur des données, et 20 minutes de station, c'est vrai qu'on perd le bonus de la station déjà présente. Mais si on gagne 3 heures d'attente, ou 2 heures d'attente, c'est quand même cool. Je vous avoue que c'est sûrement la vidéo « C'est troll dit, c'est permis » qui a été la plus laxative à enregistrer jusqu'à maintenant. Deux ans de mise à jour, 4 heures, ou presque. Ouais. Donc là, on va vérifier. OK. On va faire un petit sudo apt-get auto-remove pour enlever les paquets orphelins. Ouais, paquets inutiles. On va vérifier déjà qu'on est bien avec l'équivalent de nos Ubuntu 18.041. C'est simple. Je vois qu'il a fini de gratouiller, bien sûr. Voilà. Il a fini de gratouiller. Et si je vais dans Terminal, je vais faire une M-A. On voit que c'est un noyau du 15 août 2018. C'est quand même plus récent. Et USB release moins A 18.041. Donc je fais un sudo apt-get auto-remove. Ça nous fait 59 paquets. Ah, 118 qui n'ont pas été mis à jour. Bon. Je pensais que tout avait été mis à jour. Mais au moins, déjà, c'est le fix-brocken qui est terminé. Mais quand même 4 heures. Donc là, je vais faire un dernier sudo apt-get distal grade en espérant qu'il ne va pas prendre trois plombes. Donc apparemment, c'est possible. Mais il faut être ultra patient. Mais surtout, le problème, c'est que l'installation numéro 4.15.3 a été une horreur. Une horreur. Elle dit que c'était une horreur. Parce qu'il a bien mis facilement 20 à 25 minutes à s'installer. Soupir. Donc là. Encore, je n'ai pas mis tout. Je n'ai pas mis à jour. Il y a encore d'autres affaires. Mais quand même. 4 putains d'heures. Désolé. C'est très long. On dit que l'informatique est l'école de la patience. Mais à ce point... Vous comprendrez pourquoi j'ai franchement coupé à chaque fois. Parce que meubler pendant plus de 4 heures... Non, 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 non. C'était même pas à peine d'y penser. Moi, c'est... La simple suppression de police, ça prend 3 plombes. C'est comme on dit ce n'est pas qu'à péter et rapide. C'est bien. Oula. Tiens. Voilà, on va faire peut-être aussi d'activité de subgrade Donc vous savez quoi ? Je remets la vidéo en pause, il est 21h44 Et j'espère vous revoir d'ici une demi-heure pour la suite de la vidéo et la fin J'espère, allez, à toutes Voilà, une trentaine de minutes est passée et c'est la dernière partie de la vidéo Ouais, super, je commence à avoir marre Parce que je suis quand même depuis 5 heures de l'après-midi A peu près Donc en gros, ça fait 4 à 5 heures Super, hein ? Donc là, on va redémarrer et voir ce que ça donne Et normalement, ça devrait rouler Pour arriver enfin à la conclusion de cette vidéo qui aurait été assez longue à faire Merci à Noyau415 qui a été un peu pur, j'ai installé Donc apparemment, oui, on peut migrer Mais au lieu des 20-25 minutes qui m'avait pris la migration d'une Manjaro XFCE Ça a été environ 4 heures Soit dans les 8 fois plus Voilà Ça a été sûrement la plus longue vidéo, c'est trop dit, c'est permis au niveau de la durée d'enregistrement Mais vous verrez que la vidéo fera peut-être à te casser une demi-heure en réel Comme vous la visionnerez Donc vous comprenez que parfois créer des vidéos, c'est long Et là, si on vérifie C'est comme si on avait installé directement une Xubuntu Voilà Et bien si je vais faire sudo apte-get-auto-remove Voilà, donc c'est bon Je vous prouve qu'on est bien avec une Xubuntu récente Par exemple Le gestionnaire de paquets Fiché, pardon Ou encore LibreOffice La preuve On dit que plus c'est long, plus c'est bon Mais je reprends toujours la même chose Pas quand on est sur la faute d'une dentiste Voilà Si je lance le navigateur web Qui doit être Firefox C'est une version 61 je suppose Ou 62 SR Et encore, je n'ai pas pris la Ubuntu officielle Qui doivent peser facilement 500 MB de plus D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait eu grande différence Avec une Xubuntu 16.0.4.5 Au niveau de la durée de mise à jour Voilà Donc On va éteindre pour deux Pour la machine virtuelle Donc pour conclure Oui c'est possible de migrer Une Xubuntu 16.0.4 Un ou suivante Vers la 18.0.4 Mais il faut être patient Parce que c'est une sacrée purge Allez Sur ce je vous laisse Je vous dis A la prochaine Ciao Ciao